Tu vois, ça c'est toi qui a de la misère avec ta lettre de présentation. Alors pour simplifier les choses, pense à ta lettre de présentation comme un hamburger. Ah ouais ? Oui tout à fait, un hamburger. Donc déjà, ça commence par l'entête, avec ton nom. C'est comme le pain du hamburger. Ensuite, la laitue iceberg, c'est pour briser la glace. La viande, qui est la partie la plus importante de la lettre de présentation, est le deuxième paragraphe. Et puis le fromage, qui rajoute de la saveur à la viande, c'est ton dernier paragraphe. Tu termines ensuite ton hamburger lettre avec les salutations. Pour l'entête, tu reprends la même que celle que tu as fait sur le CV. Tu ajoutes le nom du recruteur et son adresse, puis la date du jour, et enfin la salutation avec soit le nom du recruteur ou soit le titre. Pour briser la glace, dans le premier paragraphe, tu mentionnes comment tu as entendu parler de l'emploi, soit sur Internet, soit par ton réseau, si tu connais quelqu'un qui travaille déjà dans l'entreprise, et, brièvement, l'intérêt que tu as pour le poste. Dans le deuxième paragraphe, déjà, tu parles de toi, tes formations, tes expériences de travail, tes compétences. Invite aussi le recruteur à lire ton CV avec la phrase « As you can see on my resume, I did ». Pour la deuxième partie, c'est toi et l'entreprise. D'après tes recherches, tu dis pourquoi tu es la bonne personne et ce que tu vas leur apporter. Dans ton dernier paragraphe, qui est la conclusion, tu partages ton enthousiasme à l'idée de travailler dans l'entreprise. Tu indiques clairement que tu es disponible pour un entretien. Tu redonnes ton numéro de téléphone et ton adresse e-mail. Et, pour finir le paragraphe, tu remercies le recruteur du temps qu'elle t'a accordé. Dans la dernière partie de ton « Burger Letter », tu mets une formule de salutation comme « Kind regards », « Best wishes », « Yours sincerely ». Tu signes la lettre et tu inscris ton nom dessous. En piège joint, tu mentionnes les documents qui accompagnent ta lettre, comme par exemple ton CV ou ton portfolio. Utilise des tournures de phrases positives, fais preuve de concision, une page au maximum, relis attentivement ta lettre avant de l'envoyer et, si tu envoies ta candidature en ligne, écris la lettre de présentation dans le courriel. Bonne chance and get the job !